Les lombalgies Les lombalgies sont des douleurs qui vont concerner le bas du dos, le bassin, qui peuvent descendre dans la cuisse jusqu'au genou. Sans qu'on parle de sciatique, ça reste des lombalgies. Il y a la lombalgie aiguë, c'est le lumbago, vous le connaissez. C'est un accident qui va durer quelques jours à quelques semaines. Et puis il y a la lombalgie chronique, qui va durer plus longtemps, classiquement au-delà de trois mois, avec des douleurs qui ne peuvent pas être permanentes, mais qui vont être très fréquentes et invalidantes. Néanmoins, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le dos, le rachis, c'est quelque chose de solide. Il y a des vertèbres, des muscles, des ligaments qui sont résistants. Donc cette lombalgie est un accident qui va passer encore une fois en quelques jours, quelques semaines, et qui va vous permettre le plus souvent de revenir à l'état antérieur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après un premier épisode de lombalgie aiguë, de lumbago, la grande majorité des patients vont refaire le même épisode dans les deux ans, mais là encore, cela ne va être que transitoire. Il faut savoir aussi que tout le monde, dans sa vie, va faire un épisode de lombalgie aiguë, tout le monde va faire un lumbago pour ne pas récidiver éventuellement après. Les conséquences de la lombalgie, du lumbago, de la lombalgie aiguë sont des douleurs qui vont entraîner une incapacité fonctionnelle, des difficultés pour les activités de la vie quotidienne. Il ne faut pas être inquiet, ce n'est pas grave. Encore une fois, cela ne va pas durer longtemps. Et de ce fait, on ne va pas forcément réaliser des examens complémentaires, et en particulier des radiographies, un scanner, une IRM, qui dans la grande majorité des cas sont normaux, et donc n'ont pas d'intérêt ni pour le diagnostic, ni pour la prise en charge. Donc, les douleurs vont entraîner une incapacité fonctionnelle, une difficulté à se mobiliser, mais ce qui va être important, on va le voir, c'est surtout de rester actif. Et pour ça, il y a un certain nombre de propositions qu'on pourra faire. Les traitements de la lombalgie reposent sur deux axes. Le premier axe, c'est rester actif, rester dans le mouvement. Il ne faut pas rester au lit, il ne faut pas ne plus rien faire du tout, il faut absolument bouger. Comme vous avez mal, pour vous permettre de bouger, on va vous proposer des traitements antalgiques. Ces traitements, vous allez les prendre régulièrement, et ils vont vous permettre de rester actif, ce qui est fondamental. associés, vous pourrez éventuellement appliquer du chaud, du froid. Parfois, vous pouvez être amené à rencontrer des professionnels qualifiés qui vont pratiquer l'ostéopathie. Parfois, votre médecin va pouvoir vous proposer des médicaments pour le stress, pour lutter contre l'anxiété que génère cette douleur et cette incapacité fonctionnelle. Donc, un certain nombre de propositions peuvent vous être faites pour lutter contre cette douleur invalidante. La spécificité du CHRU pour la prise en charge des lombalgies, et en particulier des lombalgies chroniques, c'est d'offrir aux patients la possibilité de bénéficier d'une pluriprofessionnalité, d'être pris en charge par plusieurs professionnels, rhumatologues, médecins rééducateurs, psychologues, cliniciennes. Quand les patients ont une douleur chronique, c'est-à-dire une douleur qui dure, on leur propose de rencontrer plusieurs professionnels, notamment un psychologue clinicien, et en ce qui me concerne, je suis psychologue clinicienne. Les rhumatologues somaticiens s'intéressent à ce que ressent le patient dans son corps, c'est la composante sensorielle de la douleur qui dure. Les psychologues s'intéressent à la composante émotionnelle, c'est-à-dire ce que vous fait vivre la douleur. C'est pourquoi vous rencontrez à la fois un rhumatologue et un psychologue dans la douleur qui dure, dans la douleur qui persiste, qu'on appelle habituellement la douleur chronique, parce qu'elle a ses deux composantes, sensorielle et émotionnelle. La douleur qui dure a un impact psychologique, et c'est pour cela qu'il est important de l'évaluer et de la prendre en charge. Vous rencontrerez donc un rhumatologue et un psychologue, notamment en cas de difficulté avec les traitements. Sous-titrage ST' 501